Je vous remercie. On est là sur des brèves, ce qu'on appelle, des petites leçons d'araméens sur la confession, sur le pardon, sur comment pardonner, pourquoi demander pardon. Tout ça, c'est des choses qui sont fondamentales. Alors, on essaye de progresser. Donc, d'abord, on entend des mots, des sons, qui ne sont pas comme ceux que vous connaissez en français. Pardon. Pardon, c'est intéressant parce que dans la notion française, et si on remonte un petit peu au latin, on a la notion de pardonner, c'est-à-dire ne pas punir. C'est-à-dire ne pas aller jusqu'au bout de sa faute en disant non, je ne pardonne pas. Donc, il y a une notion de donner. C'est très intéressant, ça, dans ce mot, tout simplement, pardonner. Et si on reprend même le radical par, va remonter à des choses extraordinaires. Par, vous avez la racine de parent. Parent qui est au-dessus d'eux. Et donc, qui est à la fois au-dessus et qui est aussi celui qui va relire et relier. Donc, une notion, vous vous rendez compte, le mot empereur, empare, c'est celui qui a l'ensemble, plus que d'un territoire, je dirais, quasiment le monde entier. Lorsqu'on parlait d'empire, on parlait du monde. Donc, cette notion de part. Et il y a aussi une notion de partir. Est-ce qu'on ne quitte pas nos parents ? Et cette notion, donc, de pardonner, ça va être une notion de, carrément, de donner, d'accepter, donc, de ce don, justement, pour ne pas punir. L'ensemble des fruits, on va pardonner à un enfant, on va pardonner à un écolier, on va pardonner mille et une chose, on va pardonner à ceux qui nous ont offensés. Donc, même s'ils ne viennent pas vers nous, nous demander pardon. C'est important aussi de dire, oui, voilà, c'est important même de les nommer dans notre tête. On a tellement de gens envers lesquels on doit donner un pardon, au même titre que nous-mêmes, nous avons des choses à nous faire pardonner. Et c'est important, justement, de vider un peu cette carte noire qui vous redonne cette notion anoblie d'une vraie carte mère et qui devient enfin votre mémoire. Parce que la mémoire doit être, justement, le cours de l'histoire. Et la mémoire n'est pas faite pour oublier, de manière à, elle ne prédit pas l'avenir, mais elle permet de vivre réellement au présent. Voilà pourquoi l'histoire d'hier est celle encore d'aujourd'hui. Donc, le mot pardon en araméen se dit « qui perd ». Vous avez une lettre qui est le CAF, comme le K en français, le P, que vous connaissez, et le R. Donc, trois lettres qui forment des racines. Donc, « qui perd » veut dire, voilà, pardonner. Donc, c'est important de... Pour pardonner, il faut, comme on l'a dit dans une première émission, celui qui veut aller vers celui vers lequel il doit être pardonné, donc celui qui a fouetté, il doit avoir quand même un petit peu les tripes. Les reins, les intestins, la foile, la rate, donc un petit peu qui le titille. Donc, il y a une notion, je dirais, de honte qui est là, qui va quand même commencer à le remplir. Et il va se dire « je vais aller vers l'autre ». Et il va donc faire abstraction de son moi-jeu, de cet orgueil, de cette vanité, de ce trop-plein. En arabe, il y a deux mots pour la honte. Il y a « chagal », que l'on retrouve avec un « kef », donc un « kef », le « gal », qui est ce « jim », ce « gimel ». Et on a un autre mot qui est « ahar », qui est « ahar ». Cette notion qui fait que vous avez un trop-plein, qui fait que tout ce qui vous a dérangé, et dès lors que ça vous dérange réellement, c'est à ce moment-là que vous allez aller vers l'autre. La faute, Pacha, se dit en araméen. Pacha, la lettre P, la lettre Shin et la lettre Hain. Donc, la faute. La faute, c'est quoi ? Ce Pacha, c'est qu'il y a des fautes qui sont dictées par la révolte ou par une difficulté de la vie. Pacha, vous voyez, il suffit de changer juste, comme on dit, un iota, c'est-à-dire une virgule, et on n'est plus dans le même mot. Ou je dis Pacha, là je suis dans la faute, mais bon, je peux encore me relever. Ou je suis dans Pacha, là c'est beaucoup plus grave, là je suis dans le crime. Là on est dans quelque chose qui est irrémédiable, qui est irréversible. C'est pour ça que c'est important de ne pas aller au bout du bout du bout du bout. Donc, c'est là la qualité aussi des mots en arabéen, où le moindre souffle, à droite ou gauche, vous permet ou d'inspirer ou d'expirer. Et oui, vous voyez bien qu'on a besoin certes des deux, mais lorsqu'on finit par le deuxième, c'est plus difficile de retrouver le premier. Donc, il y a cette notion de Pacha, c'est-à-dire la faute. Vous savez, il y a ces fautes, on ne pense pas à la faute autrement, on n'a pas l'idée de fauter. Parce qu'on a nous-mêmes, on n'a même pas une mauvaise conscience par rapport à ce Pacha. Vous savez, il agit sciemment. On a même l'impression qu'on ne fait rien de mal. Et pourtant, bien qu'on ne l'ait pas remis en cause, on se rend compte que l'on a fait quand même une faute. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une espèce de révolte, la chose est dure, on ne peut pas faire autrement. C'est le nombre de fois qu'on l'a dit, on ne peut pas faire autrement. Et pourtant, on ne fait que faire autrement. On peut toujours faire autrement. Ça aussi, c'est important. On a cette notion de l'impie. L'impie se dit Ra-Shanu. Donc, c'est encore que trois petites lettres avec une petite pointe d'une quatrième. Ce Se-Resh, ce Shin, ce Se-Ain et ce Nun. Donc, ce Ra-Sha-Ra, c'est le méchant. C'est-à-dire que lui, chez lui, il y a l'individu chez qui toutes les fautes sont préméditées. Elles sont toutes conscientes. Bon, il faut juste le constater. Vous savez, Métivta, ce n'est pas un lieu de jugement, c'est bien, c'est mal. Métivta est un collecteur, est un cueilleur de mots. Et il explique juste ce que cela veut dire. Après, chacun va où il peut, où il veut. Et que chacun fasse lui-même cette balance des mots en disant, tiens, ça, je ne savais pas, ça, ça, je savais, mais je ne connaissais pas ce pont. Voilà. Et ça interpelle. Le but, c'est d'interpeller de manière à partager. Donc, les mots ne nous appartiennent pas. Vous savez, on a beau essayer de transgresser, comme on le fait depuis des civilisations et des civilisations, en disant, mais non, ça ne veut pas dire ça. Mais non, j'ai appris ça. Vous savez, on est plein de... L'homme qui fait 50 kilos a 49 kilos d'idées reçues. Celui qui en fait 100, il a 99 kilos d'idées reçues. On est rempli d'idées reçues. Mon père m'a dit, mon grand-père m'a dit, mon arrière-grand-père m'a dit, j'ai lu dans ce livre. Ben oui, est-ce qu'on raconte l'histoire de France à Tahiti de la même manière qu'on raconte l'histoire de Tahiti en France ? Et on peut imaginer tout ce que l'on veut. Chacun va raconter l'histoire à sa manière. C'est là où les mots, eux, ne changent pas. Parce que le mot, lui, c'est quoi ? Il a une fonction. Il s'appelle Pacha, c'est une faute. Il a une fonction. Si je ne le traite pas avec sa fonction, je peux toujours lui inventer ce que je veux. Ça ne sert à rien. Je le mets donc en 10 fonctions. Et là, je vais user de quoi ? D'un pouvoir de père ou d'un pouvoir d'adulte pour dire, non, c'est comme ça ? Ben non, le mot, lui, ne va pas changer. Donc, c'est comme si je parlais à un mot défunt. Vous voyez ? Fonction, dysfonction, défonctus. Et combien de fois on prononce des mots qui sont défunts ? C'est pour ça qu'ils ne font aucun effet. Et c'est pour ça qu'on est aussi encore dans des grandes querelles. Donc, cette notion de pardon, c'est justement pour sortir une fois pour toutes de la querelle. Oui, bon, une fois pour toutes, on est conscient que ça va nous demander... Ben bien sûr, écoutez, ça fait 5000 ans qu'on est dans les idées reçues. Si ça demande 100 ans, ce n'est pas grave. C'est juste le temps de planter un caroubier et d'avoir un fruit un jour. Excellente journée. J'ai grandi avec le fruit du caroubier, il met 100 ans pour avoir un fruit. Donc, sincèrement, c'est rien. C'est la raison pour laquelle Métista, autour du puits, n'a grandi qu'avec un mot, un simple mot. Patience. Merci.